Nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas l'auditorium Shriners ? Les Shriners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient, venez ! Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons. Ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples. Je suis l'unique de ma famille, qui soit liée aux francs-maçons, et le peuple se met à dire Amen. Vous qui m'avez dit, pasteur, non, nous on aime le message. R, c'est que vous aimeriez que je continue à vous prêcher les Shriners, les francs-maçons, codifiés, et c'est ce qu'ils ont fait dans les brochures de Branham. Ils ont coupé des endroits. Il était dans le bureau, il demande au diacre, est-ce que tu peux m'amener la photo du prophète qui est affichée au mur ? Parce que dans le message, il y a toujours, toi, photo. Le diacre prend les chaises, il veut prendre la photo, ça tombe, ça se casse. Et il tire la photo du prophète derrière les insignes de la franc-maçonnerie. Les photos qui étaient affichées à l'église. Il crie, il appelle le pasteur. Viens voir. Non. Deuxième photo. Les photos que vous voyez là. Les photos que vous voyez là. 8 décembre. La photo de l'annulier. Derrière. Les chaises de la franc-maçon. Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ophman, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés. Puis mis à la poubelle. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Regardez le billet d'un dollar américain. Sur un côté, le côté gauche, il y a le saut américain. Un aigle avec des lances sur sa patte. Et sur l'autre côté, cela s'appelle le saut des États-Unis. Mais sur l'autre côté, il y a la pyramide. Et au-dessus d'elle, un grand œil. Eh bien, remarquez, il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Cette série de vidéos intitulées « Les Branhamismes réseaux maçonniques », ce sont des vidéos de témoignages faites par des pasteurs branhamistes en exercice qui ont décidé enfin de dénoncer la maçonnerie comme étant la base fondatrice de ces sectes. fondées par les grands maçons, déguisés en prophètes à la personne de William Marion Branham. Face à cette réalité nauséabonde et amère, toute l'Église, y compris les pasteurs, ont pris la décision de quitter complètement et définitivement cette secte qui avait pour mission d'amener les âmes en enfer. Voici maintenant, je vous présente « Les Branhamismes réseaux maçonniques ». abonni et améDI d'un « Les Branhamismes et informAnorigine » L'inc resignation pour la böyle husbands qui aime la vérité d'abord qui lève la main la Bible dit vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira donc si vous n'aimez pas la vérité il y a quelque chose qui n'est pas là la Bible dit puisqu'ils n'ont pas voulu croire à la vérité Jérusalem a donné un esprit de garement pour qu'ils croyaient au mensonge alors c'est pas vous avez vu que la chair est à côté non c'est pas une prédication mais ce sont des conférences hein différents des cultes on va lire tous Matthieu chapitre 10 verset 26 1 de 3 ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secret qui ne doit être connu ce que je vous dis dans les ténèbres dites-les en plein jour et ce qui vous est dit à l'oreille prêchez-le sur les toits ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéenne la guéenne c'est l'enfer est-ce que vous comprenez Jésus nous ordonne quand je vous révèle des choses en cachette prêchez ça sur les toits donc nous avons le droit d'après l'ordre de Jésus d'exposer tout ce qui est faux est-ce que vous comprenez on va commencer on commence par le commencement et on va continuer à lire les déclarations du message pas les déclarations de Ferrand mais les déclarations du message alors on commence par par le commencement un jour un précieux homme de Dieu va me croiser est-ce que vous comprenez et on va commencer à parler alors il va commencer à me faire comprendre que dans le message nous sommes autorisés par rapport au niveau de la révélation que nous avons on peut rentrer dans la franc-maçonnerie on peut laisser des frères rentrer dans la franc-maçonnerie et que certains pasteurs qui n'ont pas cette révélation parce qu'au temps du soir la parole a été révélée souffrent cadeau je lui ai dit mais frère c'est pas c'est pas juste ce que tu on dirait de dire il dit non frère tu ne connais rien un cher pasteur je peux réagir avec cette écriture pas écriture mais cette déclaration de Branham dont ce qu'il est en train de dire ici là Apocalypse chapitre 5 première partie dit le serpent écrasé au paragraphe 115 cette église ne peut jamais se comparer au monde comment pouvez-vous vous et le divertissement de votre église vous comparer à la loge des francs-maçons ou à l'un de ces groupes de gens qui se divertissent ça c'est leur domaine n'y essaie pas d'aller dans leur camp mais nous avons quelque chose que eux n'ont pas nous avons Jésus qu'ils viennent ici s'ils désirent quelque chose demeurer en Christ nous avons Jésus ils ne prennent ils ne peuvent pas avoir Jésus à moins qu'ils ne viennent ici et lorsque nous allons là-bas nous sommes hors de camp c'est une déclaration que nous on a maîtrisée dans le message qui pouvait nous convaincre que Frère Branham n'a rien à voir avec ça et je peux réagir avec ces déclarations avec des prédicateurs en défendant l'image du message mais on peut réagir en disant ça ce n'est qu'une déclaration tu as déjà vu un sorcier qui assume qu'il est sorcier tu as déjà vu les framaçons faire la publicité je suis framaçon dans votre famille tu as déjà vu les sorciers qui mangent les gens et qui assument que je mange les gens tous vous diront je ne suis pas sorcier je n'ai rien à voir là-dedans et il dit ne suis pas ça il y a plus que ça que tu ne maîtrises pas il y a des déclarations je dis comment ça il dit non il y a des déclarations qui sont noires sur blanc et tout ce que tu essaies de défendre là n'a rien à voir avec ce que je peux te montrer pasteur Ferrand ne sois pas naïf s'il était le frère arrivait chez toi et qu'il s'asseyait ne leur empêche pas vous savez même Elie a été nourri par le corbeau donc aujourd'hui tu ne vois pas même des anciens connaissent ces choses moi j'ai discuté ces choses avec mes anciens ils m'ont dit mais ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à l'église parce que ce sont des choses qui soulèvent des questions donc il faut être bien assis être un frère qui est spirituellement établi et je vais lire avec vous des déclarations au fur et à mesure et nous allons les découvrir et vous allez en juger et ceux qui nous suivent sur internet vous allez en juger le prophète Branham déclare les réunions qu'il a eues chez les frat-maçon nous avons vu que dans la première déclaration il dit qu'on ne peut pas aller chez eux mais ici nous allons commencer à lire lui-même dans la 70ème semaine de Daniel au paragraphe 200 donc en 1933 alors que nous faisions nos réunions ici au temple des frat-maçon il dit quoi? nous faisions des réunions où c'est? donc comme vous êtes ici on part au temple des frat-maçons là-bas je prends l'église on dit on va aller avoir un culte là-bas frères et soeurs suivez-moi là où il y a l'église de Christ aujourd'hui donc le bâtiment était maintenant donné à l'église de Christ un matin d'avril avant de quitter la maison j'ai consacré ma voiture je m'étais procuré une voiture modèle 33 et je la consacrais au service du Seigneur et dans une vision j'ai vu le temps de la fin maintenant remarquez comment ce frappant à l'époque c'était encore j'étais encore tout jeune il était encore tout jeune et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait une voiture modèle en 1933 là à quoi ça ressemblait et je suis allé là-bas au temple de Framasson où c'était d'entre vous le vétéran ici vous vous en souvenez c'est écrit sur un vieux bout de papier que j'ai chez moi il n'est pas parti seul il est parti avec des vétérans des anciens des frères de l'église est-ce que ce frère Ferrand dans la brochure cinquième sur paragraphe 143 vous les frères maçons je vais vous faire remarquer vous vous souvenez du signe de la croix là où vous vous savez de quoi je parle les frères les frères maçons sont assis ils leur parlent du signe de la croix or nous connaissons que dans la frère maçonnerie ne peut connaître le signe de frère maçon ne sont que des initiés hein vous n'êtes pas initiés vous n'avez pas droit à connaître les choses des frères maçons alors c'est que c'est Ferrand le prince qui a parlé les hommes qui sont en prison maintenant paragraphe 72 je me souviens je me souviens que madame Reeder était près de moi là-bas à l'hôpital je n'oublierai jamais cette femme quoi qu'il arrive je ne pourrai jamais l'oublier à cette époque là elle n'était encore qu'une jeune femme son mari était surveillant ici à l'usine d'automobile et je me souviens qu'elle était près de moi elle madame c'est une branche de secte vous pouvez fouiller ça sur internet quand vous aurez le temps elle a payé ma facture d'hôpital les francs maçons je ne pourrai jamais oublier ces gens je ne pourrai jamais oublier ces gens quoi qu'ils fassent quoi qu'ils fassent malgré tout c'est quelque chose simple que je ne peux pas oublier vous voyez ce qu'ils ont fait pour moi ils ont payé la facture du docteur Rida il est encore en vie il habite ici regardez comment on peut nouer des relations avec des personnes à cause des aides c'est pourquoi frères et sœurs ne tombent pas dans les pièges des aides des frères il était malade il était en hôpital la facture était élevée vous connaissez même les francs maçons du ciel au Gabon dans les Rotary Club ils passent dans les hôpitaux ils aident les gens les francs maçons le fait qu'on a payé ces factures il s'est voué à eux jusqu'à j'irai que je ne peux jamais les oublier c'est la raison pour laquelle le prophète pouvait facilement entrer chez eux je ne pourrais jamais oublier ces gens il avait une bête mora il avait quoi ? vous comprenez pourquoi le pasteur Ferrand ne s'intéresse pas à vos positions à votre argent à vos postes je suis ce que je suis par la grâce de Dieu quand je vous embête aidez-moi faites-ci parce que je vous maîtrise je connais que tel frère il est là je le maîtrise je priais pour lui Dieu est en train de le lever mais les gens que je ne maîtrise pas la provenance de leur rôle sociale ne peuvent pas me tirer parce que je suis averti qu'on peut avoir une dette morale à cause de quelque chose quelqu'un a fait pour vous vous pouvez entrer dans une mauvaise voie le fait qui est tombé dans le piège ma soeur tiens on te donne ça regarde les bijoux là regarde ça là hein soeur prends les habits là prends ça frère prends ceci après un jour frère parce que je vous parlerai comment est-ce que j'ai contacté un franc-maçon qui est venu me voir qui m'a proposé le dîme entre 50 millions et 100 millions par mois vous pensez que je suis fou vous pensez que je suis fou j'ai connu Christ au-delà de tout et il n'y a pas un prix pour remplacer le Jésus que j'ai cru les francs-maçons je ne pourrai jamais oublier ces gens les francs-maçons ont acheté ont payé les factures de qui ? de William Branham et ils girent quoi ? jamais je ne pourrai jamais oublier ces gens je ne pourrai jamais oublier quoi qu'ils fassent quoi qu'ils sont une dette morale est restée dans sa vie or ils ne savaient pas que ces gens qui rentrent dans les hôpitaux qui partent dans les orphelinats qui déguisent leur aide cherchent juste à recruter des personnes je continue là c'est des frères qui étaient assis dans l'église qu'est-ce la réponse de 1961 et alors qu'est-ce qu'ils disent frère Branham est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien par exemple celui des francs maçons lisez la réponse c'est moi frère moi je vous pose la question et vous allez me répondre ou bien posez-moi la question posez-moi la question pasteur allez-y vous tous posez-moi la même question je vais vous donner la réponse allez-y un de trois et frère Branham est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien par exemple celui des francs maçons non frère vous pouvez partir parce que l'église a besoin d'argent vous criez encore hé mais pourquoi comme moi j'ai dit non frère vous voulez non monsieur soyez un chrétien où que vous soyez peu importe l'endroit où vous êtes vous pouvez quand même être un chrétien mais il ne dit pas vous connaissez quand Branham frappe les choses quand il frappe les femmes maquillées quand il frappe les mini-jupes Branham ne fait pas ça à la légèreté mais regardez ici et quand vous allez lire ça sous la brochure il souligne ça un peu après il saute pourquoi parce qu'il a juré je ne peux jamais les oublier je ne pourrais jamais oublier ces gens des francs maçons frère on ne doit plus mourir pose quoi qu'il fasse peu importe fini pauvreté dans le message vous avez aujourd'hui ainsi dit le seigneur Dieu dans la chair humaine l'homme qui est rentré dans les pyramides qui nous donne la révélation c'est l'une des révélations qui était cachée dans les sept sauts qui est maintenant révélée les frères peuples rentrées dans la franc-maçonnerie quoi qu'il fasse peu importe vous ne croyez plus à ça frère Garcia tu ne peux plus tu l'encores à tous ce qu'est le copain tu ne crois plus frère Maurice il faut croire à tout ce que le prophète dit Diacre il faut croire à tout ce que le prophète dit toi tu es là-bas le jour qu'ils vont se présenter tu as déjà les brochures pour t'aider madame Diacre il ne faut pas te plaindre quand il va te dire que j'ai accompli le message chérie je t'annonce une bonne nouvelle d'après c'est ce que le prophète a dit parce qu'on ne corrige pas le prophète ah frère c'est pas un dans la prochaine restauration de l'art de pouze paragraphe 13 j'ai un précieux ami il est probablement ici quelque part il vient de Chicago il s'appelle Stewart il a environ Ed Stewart je pense qu'il a 75 ans ou davantage il est venu me trouver là-déhors il met ses dîmes de côté en pièces de dix cents et il m'a donné tout un paquet de pièces de dix cents à peu près grand comme ça et oh je ne sais pas mais bien sûr ce sera versé pour une oeuvre missionnaire à l'étranger les dîmeurs nous créent des problèmes frère les dîmeurs c'est santé ils continuent avec dans la même brochure toujours là nous sommes là-bas c'était paragraphe 13 on est en train de continuer au 14 et son ami et le mien aussi son ami et le mien hein frère ska ska hein ska bon c'est vous qui connaissez vous avez déjà lu la brochure hein frère ska Léonard ska de l'eau de l'Ouel de l'Indiana se trouvait là je ne savais pas auparavant c'est un franc-maçon je ne savais pas au franc-maçon et je ne savais pas auparavant c'était un franc-maçon il portait sur lui une pinglette de franc-maçon et nous étions en train de parler de l'ordre de franc-maçon je ne pourrais jamais oublier ces gens frère et nous parlons avec le frère ska de l'eau de franc-maçon n'oubliez pas on ne peut parler de l'eau de franc-maçon qu'entre les l'initiés les franc-maçons peuvent t'embrouiller mais ils ne peuvent pas te parler de leur chose car ça appartient à qui ? et comme Branheim parle avec le frère 4 de la franc-maçonnerie ce n'est pas initié et bon on continue Apocalypse chapitre 4 deuxième partie ou le 24 ancien au paragraphe ton étoile vous pouvez vous asseoir j'ai apprécié cette belle musique ce matin je suis entré assez tôt pour pouvoir parler à mon cher ami le frère skax c'était un cher ami à frère j'aime au fond là-bas il était là assis au fond là-bas un franc-maçon qui vient s'asseoir pas de répandance il est frère et un autre frère près de la porte c'est pourquoi je n'en ai entendu qu'une partie et mais c'était très beau Amen le frère est assis au fond et avant de monter à la chérie il a parlé avec le frère skax je ne sais pas s'il parlait encore de l'ordre de la franc-maçonnerie avant de monter Amen est-ce que c'est clair le micro est toujours ça crignonne toujours c'est bon vous allez fuir vous-même ce vert vous allez fuir vous-même vous allez pleurer comme j'ai pleuré Apocalypse chapitre 4 toujours on continue toujours la même brochure au paragraphe qui suit je regrette qu'il fasse si mauvais temps ce soir et que les gens n'aient pas pu venir j'ai téléphoné à Fer Neville donc son copasteur je ne savais même pas qu'il pouvait venir faire skax est venu du Kentucky où il y a un mètre de neige c'est un frère qui fréquente l'église qui s'assoit il ne s'est jamais répandu mais il est frère oh frère skax un précieux ami Amen vous voulez aussi que le pasteur puisse avoir épais son petit frère un frère skax vous serez les premiers pour me mettre sur internet hein maintenant les morceaux continuent là vous avez juste goûté l'eau on va vous donner un verre la seconde venue du 22 février 1955 paragraphe 14 nous voulons remercier les Shriners nous voulons remercier les Shriners le groupe la branche des francs-maçons de la 33ème ou 32ème degré quelque chose comme ça n'est-ce pas l'auditorium Shriners donc il est chez eux l'auditorium comme vous êtes là assis là-bas les Shriners ils ont été gentils envers moi ils ont été gentils envers moi ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé si je faisais une tente en un mauvais temps ils ouvriraient leurs portes et dirent venez finalement je suis unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit lié aux francs-maçons les Shriners les temples ou quelque chose dans leur organisation et puis je le bénir c'est ma prière qu'il en soit pour chacun William Branham finalement je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit lié aux francs-maçons les Shriners les temples ou quelque chose dans leur organisation et puis Dieu les bénit c'est ma prière c'est ma prière qu'il en soit pour chacun elle sait qu'est-ce que c'est une vision finalement je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté moi ça me fait mal au coeur ou aussi du côté de ma femme qui soit lié aux francs-maçons j'étais dans quelque chose avec l'ignorance ou aussi du côté de ma femme qui soit lié aux francs-maçons j'ai adoré à quelque chose je sais que là-bas c'est un peu comme c'est petit hein mais c'est là alors qu'est-ce que les Shriners là nous sommes sur internet les Shriners les Shriners ou A.A. O.M.S. ancien Arabie Ordre of the Nobles of the Mystic Chine traduisible par Ordre Arabe ancien des Nobles du Sanctuaire Mystique sont des anciens et sont une société écoutez bien ils sont une société para-fra-maçonnique para-fra-maçonnique fa-ma maçonnique nord-américain fondée par Walter M. Fleming et William J. Florence à New York dans les années 1870 ils recrutent leurs membres parmi les fram-maçons du troisième degré revendiquant environ 400 000 membres dans le monde ils sont présents dans environ 193 temples aux Etats-Unis d'Amérique au Canada au Mexique et à Panama ainsi qu'aux Philippines à Porto Rico en Europe en Australie et dans de nombreux pays musulmans à l'époque c'était d'abord l'affaire où ils recrutent plus chez les musulmans donc si vous continuez à lire il faut être du 33ème ou 33ème degré est-ce que j'ai lu ça c'est quelque part ici pour être réputé pour être membre shiners donc ils ne répliquent pas des petits fram-maçons et ils répliquent des fram-maçons élevés est-ce que vous comprenez et ils ont une mission de construire des hôpitaux de soutenir des pasteurs de soutenir des prophètes je recherchais et parmi les gens qui y aient une vise écoutez je vais le lire ici dès lors le groupe a adopté un cadre oriental codifié par son rite faisant référence aux mille et une nuit et s'inspirant de la mystique soufi par exemple le temple devient une mosquée les dignitaires ont comme degré illustre grands maîtres et prophètes donc ils mettent la main sur les grands maîtres des prophètes mais qu'ils appellent des pasteurs des prophètes des imams et tout ça là où ils recrutent donc leur mission c'est quoi imaginez que moi je rentre dedans un seul coup on me gagne je vous gagne donc le diable connait que si je veux détruire Jésus Christ il ne s'agit pas d'aller chercher à attraper les fidèles je dois recruter des pasteurs des imams des prophètes une fois que les pasteurs des imams des prophètes sont convertis est-ce que vous comprenez facilement et aussi ils vont faire quoi ils vont convertir les laïcs c'est pourquoi nous devons faire très attention bon si vous êtes fatigué de la pauvreté je vais vous montrer l'un de leur site vous allez vous inscrire hein moi je ne cache rien parce que quand vous venez pleurer pasteur les choses ne changent pas je veux que Dieu puisse le faire là c'est aux Etats-Unis les Shiners ils sont là vous avez à propos les Shiners mission et valeur notre histoire plaisir et cadamari notre philanthropie dans ce qu'ils font direction organisation et tout ça vous rejoindre définissez votre chemin connexion fra-maçonnerie vivez la fraternité votre impact donc tout de suite si vous voulez changer votre vie je vous ai donné le site c'est là parce que le message nous autorise de rentrer ne restez plus pauvres car tout ce que le prophète dit nous devons appliquer on ne doute pas du prophète changez vos vues ce noir sur blanc dans les brochures changez vos vues et ne vous plaignez plus de la souffrance parce que vous essayez de convoiter de faire dans le message quel frère il est bien assis Dieu lui a béni vous pensez que toute bénédiction que vous voyez s'appelle Dieu hein maintenant aujourd'hui je vous montre le chemin de l'excellence de nos collègues pasteurs et de certains frères qui sont assis dans les églises du message zéro souffrance aujourd'hui bousculez-moi la dame qui est derrière là-bas qu'elle ne dort pas ah c'est vous qui avez réveillé les choses maintenant vous voyez donc c'est facile que moi le pasteur je rentre après on change l'histoire chaque frère ici là je vous intéresse les mains quand vous partez et quand vous revenez shiners tout a changé Amen je ne vois pas la sœur Olivia elle est où ? elle est derrière elle ne se sentait pas bien il faut l'annoncer qu'il y a une bonne nouvelle dans le message la souffrance est finie finit le jeûne hein ? finit quoi ? le jeûne et les prières un mot aux shiners et tout est maintenant je vais vous montrer la sorcellerie de faire du message je vais vous montrer ça en live venez voir vous-même voyez ça en live c'est là-bas ? voyez ça en live maintenant ça c'est la version originale de la brochure maintenant je vais vous montrer lorsque les pasteurs vont traduire les mêmes brochures ils vont découper la partie qui concerne la franc-maçonnerie de William Branagh on va rentrer dans leur site ne vous en faites pas je vais essayer d'arranger je prends l'un des frères qui nous traduisent les brochures and the time message on va les fouiller dans les brochures hein ? parce qu'ils vont chercher là-bas pour dire frère Ferrand c'est si il est antichrist mais aujourd'hui on saura qui est antichrist est-ce que vous comprenez ? ah ne suivez pas le pasteur donc là je suis rentré vous rentrerez dans le site and the time message donc and time message point org et vous viendrez ici là où c'est écrit serment PDF PDF vous cliquerez vous allez télécharger la brochure et nous irons lire la brochure je vous donne toutes les preuves hein ? parce que quand les gens vont vous dire que c'est faux avant qu'ils m'enlèvent la brochure est-ce que vous comprenez ? j'ai pris mon temps j'ai fait les captures de camp parce que je sais qu'ils vont faire disparaître certaines brochures car certains sites ont fait disparaître ça je prends la brochure The Coming The Seven Coming c'est là il y a pour Shekina et il y a pour cela alors on est en train de fouiller pour ne pas dire que le pasteur Ferrand a inventé je vais augmenter le zoom je viens au paragraphe 14 que nous avons lu dans la version normale et nous allons prendre ça c'est en anglais et nous allons la traduire vous allez voir la sorcellerie dans le message nous sommes là ok nous sommes là c'est en anglais mais ils ont coupé la partenance de William Branham à la franc-maçonnerie je copie ça et j'amène ça dans le traducteur en français j'amène ça dans le traducteur en français on va voir du banditisme comment est-ce qu'on a joué avec nos âmes dans le message je colle et la traduction française est là à ma droite je sais que ça paraît petit chez vous là-bas mais c'est là alors qu'est-ce que la traduction va dire parce qu'il est déjà et donc bon nous prenons ici nous remercions le tiré c'est-à-dire que les Shainers ne le sont pas point écoutez la version des brochures qu'on nous a envoyé nous remercions nous nous voulons remercier le dans la version originale là où on dit les Shainers ils ont levé ils ont mis tiré c'est-à-dire que les Shainers ne le sont pas ils ouvrent l'air point 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 les Shainers ils ont été gentils avec moi partout où je suis allé ils ont ouvert les portes et on m'a donné l'occasion d'exprimer point 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 ils ont lancé et les portes s'ouvrent ils ont pris ça je suis le seul de ma famille chez mon père ou ma mère les gens ou aussi les gens de ma femme en point 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 dans les maçons Shainers point 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 dans leur organisation que Dieu vous bénisse regardez la sorcellerie en live regardez ça je reviens sur la brochure originale il dit quoi nous voulons remercier les Shainers là-bas ils ont gommé les Shainers n'est-ce pas l'auditorium ils ont levé les Shainers ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé si je faisais une tante même aux 20 ans ils ouvriraient leurs portes et diraient venez ils ont enlevé que les Shainers étaient ceux-là qui soutenaient Branham dans le champ de mission et qui soutenaient les campagnes d'évangélisation ils ont enlevé finalement je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit lié aux flammations les Shainers les temples ou quelque chose dans leur organisation puisse Dieu les bénisse ils ont enlevé et ils nous envoient les brochures en nous disant répéter ce que disent les bandes les brochures et l'appartenance de William Marion ils ont enlevé ce n'est pas le seul site je vais aller encore dans un autre site dans le site de la voix de Dieu ils n'ont pas simplement traduit la brochure là-bas ils ont refusé de diffuser la brochure mais ceux qui les ont diffusés ont été pris à leur propre piège je pars dans la brochure de Shekinah on va aller sur le site de Shekinah Publications je clique Shekinah donc sachez-le bien avant qu'ils n'enlèvent ça Shekinah Publications pourquoi j'ai fait ça en live ? pour que quand ils vont retirer la brochure les gens sachent les gens qui se sont passés dans le message je viens dans Publications je pars dans les brochures des années 1955 je cherche la seconde le message la seconde venue je cherche le message la seconde venue il est là je clique le message le message apparaît nous partons au paragraphe 14 de Shekinah nous sommes sur le site je ne lis pas ça ailleurs avant qu'ils ne fassent cela je lis ça sur leur propre site et vous allez comprendre pourquoi le pasteur Ferrand a décidé de se mettre à l'écart je reviens nous sommes nous voici au paragraphe 14 écoutez comment est-ce que Bioka va faire ce petit jeu le pasteur Bioka va gommer ces choses là avant d'aborder cela de lire la parole de Dieu je ne bénira pas mes paroles mais que Dieu bénit ses paroles ma parole faillira car je ne suis qu'un homme mais ses paroles ne peuvent faillir parce qu'il est Dieu ainsi donc nous faisons avancer là alors toujours dans la même paragraphe nous aimerons nous aimerons remercier le point 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 ils ont levé c'est le lieu saint virgule n'est-ce pas ouvrant leurs portes le lieu saint ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé ils ont ouvert leurs portes et ils m'ont accordé l'occasion de parler trois point 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 ils ont ouvert leurs portes regardez la sorcellerie je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou du côté de ma femme trois point 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 chez les francs-maçons virgule les temples ou trois point 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 dans leur organisation et puis si Dieu les bénir ils ont fait disparaître la classe d'appartenance de la franc-maçonnerie à William Branham maintenant regardez le dégât que ça fait à chaque fois que nous on lisait cette brochure nous on a fait avaler aux gens de la franc-maçonnerie inconscience regardez quand nous lisons nous disons quoi nous aimerions remercier c'est le lieu saint et le peuple disait quoi Amen et n'est-ce pas et le peuple disait quoi Amen ouvre leur porte le lieu saint et le peuple disait quoi Amen et ils m'ont accordé l'occasion de parler Alléluia merci frère Bramand ils ont ouvert dans leur porte or à la place de ces endroits c'est la franc-maçonnerie donc on a prêché la franc-maçonnerie à l'église du message d'une manière inconsciente on vous a demandé de dire Amen que Dieu me pardonne je me réponds pour ça parce qu'on était dans l'ignorance et c'est ça les brochures qui nous ont envoyé si nous partions à la voix de Dieu la voix de Dieu va faire disparaître la brochure là où se trouvent les enfants de Branham pas de traces de cette brochure pourquoi on ne la voit pas mais un time message va essayer de publier la brochure et va couper va laisser des éléments qui vont les rattraper du yoga va gommer mais ça va les rattraper donc déjà le dessus qui traduit les brochures de Branham sont déjà en conflit un time message et la voix et chaque une publication leur version montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais la vieille version parce que nous nous avons je vous ai dit que nous avons reçu des brochures depuis les temps anciens ils ont fermé notre site de publication moi j'avais les brochures de Shekina j'avais les brochures d'Angola j'avais les brochures de Cameroun j'avais les brochures qui venaient de Suisse j'avais les brochures qui venaient mais partout donc aujourd'hui ils peuvent prendre les ciseaux pour couper mais qu'ils sachent qu'il y a des vieilles versions qui étaient déjà dans les mains des gens on nous amène à prêcher la foi maçonnerie et le peuple se met à dire Amen et les mêmes sont l'anglais de nous dire répétez les dons et les brochures on ne discute pas avec le prophète le prophète c'est Dieu dans la chair tout ce qu'il dit c'est la parole maintenant mes frères est-ce que le pasteur feront puis-je fermer la bouche puis-je rester dans le message avec ce genre de choses aimeriez-vous encore le message vous qui m'avez dit pasteur non nous on aime le message elle c'est que vous aimeriez que je continue à vous prêcher les shiners les franc-maçons codifiés et c'est ce qu'ils ont fait dans les brochures de Branham ils ont coupé des endroits mystiques des endroits tout après ils nous disent répétez rien que ce que dit Febranham répétez rien que ce que dit Febranham où se trouve le message de Febranham lui-même il dit de sa bouche je suis le seul membre de ma famille du côté de mon père et de ma mère même du côté de ma femme qui appartient aux franc-maçons pourquoi ils ont enlevé ça il fallait qu'ils puissent nous laisser ça et nous-mêmes on devrait choisir quand on lisait ça on devrait avoir au moins la connaissance que Febranham était un membre de la franc-maçonnerie et on devrait dire bon j'accepte le message ou je refuse ayant la connaissance ils ont fait quoi ils ont gommé pour nous faire avaler la franc-maçonnerie d'une autre façon et si vous voyez les temples de franc-maçons des pyramides et cette brochure lorsqu'il parle n'est-ce pas l'auditorium Chiners il est dans l'auditorium des franc-maçons c'est pas dans une église quelconque il pêche ça chez les franc-maçons ça ne va pas finir là HS 3 2 1 2 3 0 1 3 6 8 7 8 9 10 11